Le journalisme est peut-être le plus beau métier du monde, mais pas forcément en Somalie. Un pays en pleine guerre civile depuis 25 ans et où plusieurs reportés perdent la vie chaque année. Des conditions d'exercice difficiles qui n'intimident pourtant pas Abdi Fattah Hassan, bien qu'il soit aveugle. Il travaille depuis 4 ans dans une radio urbaine à Mogadisho, où il anime l'une des émissions politiques les plus célèbres de la capitale somalienne. J'ai pris la décision d'être journaliste il y a plus de 10 ans. J'ai reçu l'aide de mes collègues sur le terrain et grâce aux efforts que j'ai moi-même réalisés, je suis devenu un journaliste professionnel. Le gouvernement somalien soutenu par l'Union africaine continue à faire face à l'insurrection islamiste des chebabs. Dans ces conditions, la prise en charge des personnes handicapées est particulièrement limitée. Pour ses collègues cependant, Hassan joue d'une grande indépendance et n'a presque besoin de personne pour faire son travail. Je connais Abdi Fittah depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est un journaliste très talentueux et respecté dans la corporation. Les chebabs ont été délogés de Mogadisho en 2011 par les forces africaines, mais la capitale somalienne connaît toujours quelques problèmes d'insécurité. Les journalistes somaliens sont confrontés à de nombreux défis dans l'exercice de leur fonction. Le principal d'entre eux est tout simplement la mort lorsqu'ils sont en train de couvrir des événements comme des attentats. L'année dernière seulement, cinq confrères ont perdu la vie. Mais il y en a toujours qui sont prêts à prendre ce risque. La Somalie est classée 172e sur 180 dans le classement en 2015 de l'ONG reportée Sans Frontières en matière de liberté de la presse. Merci. Merci.